Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi vous ne devez jamais prendre une femme pour acquis. Peu importe le nombre d'années que vous avez passé avec elle, peu importe l'amour, l'affection, la tendresse qu'elle vous donne, ne la prenez jamais pour acquis. Quand je parle de ne pas prendre une femme pour acquis, je parle dans le sens où vous pensez qu'elle ne va jamais vous quitter. Vous pensez qu'elle sera toujours là. Ou bien vous vous dites, ma meuf ne peut pas me tromper. Ma meuf ne peut pas me faire ci, elle ne peut pas me faire ça. Non les gars, ne pensez jamais de la sorte. Avant de commencer, partagez le podcast, aimez le podcast et abonnez-vous si vous avez apprécié. Récemment, j'échangeais avec un frère. Il était dévasté, déprimé. Il n'arrivait pas à croire que sa copine a fini par le quitter. Il n'arrivait pas à croire que sa copine a fini par le laisser. À chaque fois qu'il m'écrivait, il me disait toujours, « Bro, je n'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que cette fille m'a quitté. » Et là, j'ai demandé au frangin, qu'est-ce qui t'a emmené à croire qu'elle ne pouvait pas te quitter ? Qu'est-ce qui t'a emmené à croire qu'elle ne devait jamais te laisser ? Et là, le frère, il me dit, « Bro, on a passé tant d'années ensemble. Elle et moi, nous avons vécu des hauts et des bas, des bons et des mauvais moments. Même quand les moments étaient difficiles, on trouvait un moyen de s'en sortir. Et aujourd'hui, elle m'a quitté comme si toutes ces choses n'ont jamais compté pour elle. » Et là, j'ai dit au frère, « Ce n'est pas que ces choses n'ont jamais compté pour elle. Ces choses ont compté pour elle peut-être dans le passé. Mais maintenant, ça ne compte plus pour elle. Elles sont fous. » Il me dit, « Non, si ça avait vraiment compté pour elle, elle ne devait jamais me quitter. » Là, on sent un frère qui a du mal à accepter la rupture, le départ d'une femme. Les gars, vous devez comprendre un truc avec les femmes, ok ? Tant qu'une femme a de l'admiration pour vous, tant qu'une femme a des sentiments pour vous, tant qu'une femme ressent des choses pour vous, toutes ces choses que vous allez vivre avec elle vont compter pour elle. Ok les gars, tous ces moments que vous allez passer avec elle vont compter pour elle. parce qu'en ce moment précis, elle a des sentiments pour vous, elle a de l'admiration pour vous. Mais une fois qu'elle ne ressentira plus rien, une fois qu'elle n'aura plus de l'admiration pour vous, elle va se comporter comme si toutes ces choses n'ont jamais compté pour elle. Au grand jamais. Vous n'allez pas reconnaître la meuf. Ok les gars, dans le passé, ça comptait pour elle parce qu'elle ressentait des choses pour vous, elle était réceptive, mais maintenant elle ne l'est plus. Du coup, elle se comporte comme si toutes ces choses n'ont jamais compté pour elle. C'est un peu comme une femme, au début c'est tout beau, tout nouveau. Ok, vous commencez avec elle, c'est tout beau, tout nouveau. Tu lui écris tout le temps, tu l'appelles tout le temps, à tout moment. Au début, elle aime ça, elle trouve ça romantique. Mais une fois que les choses vont commencer à mal tourner, une fois qu'elle ne ressentira plus rien pour toi, elle verra tes appels et tes messages comme de l'harcèlement. Elle commencera à te dire, arrête de m'appeler tout le temps, arrête de me crier tout le temps, arrête de m'harceler. Mais pourtant, avant, au début, elle trouvait ça romantique. Tes appels étaient romantiques, tes messages étaient romantiques. Mais maintenant qu'elle ne ressent plus rien, là maintenant, pour elle, ça devient de l'harcèlement. Les gars, n'oubliez pas que les femmes sont des êtres très versatiles. Les femmes sont des créatures très changeantes. De nature, l'être humain, il est versatile. De nature, l'être humain, il est changeant. Mais la femme, elle est plus versatile que l'homme. Par exemple, elle va se plaindre. Elle te dira, tu es trop dur comme mec. Tu n'es même pas romantique. Tu n'es même pas doux. Sois un peu romantique, sois un peu doux. Une fois que tu le deviens, elle change. Une fois que tu deviens exactement l'homme qu'elle veut, elle finit par s'ennuyer, elle change. Elle commence à se comporter bizarrement face au comportement qu'elle t'a demandé d'avoir. Une chose peut compter pour une femme aujourd'hui. Demain, ça peut ne plus compter pour elle. Comprenez ça, les gars. Ça, c'est une information que vous devez prendre au sérieux. Ok, les gars. Et c'est à cause de ce genre de mentalité. Non, ma meuf ne peut pas me quitter. Ma meuf ne peut jamais me quitter. C'est à cause de ce genre de mentalité que certains hommes, lorsque la déception féminine frappe à leur porte, certains, ils sont prêts à se ôter la vie. Certains deviennent un peu fous. Parce que dans leur tête, ils se disaient, non, ma femme ne peut pas me quitter. Non, ma copine ne peut pas me tromper. Non, elle ne peut pas me faire ci. Beaucoup de jeunes hommes, ils ont fait de leur copine le centre de leur monde. Parce que dans leur tête, ma copine ne peut pas me faire ça. Ma copine ne peut pas me quitter. C'est une erreur, les gars. Donc, ne pensez jamais de la sorte. L'une des raisons pour lesquelles vous ne devez jamais prendre une femme pour acquis, c'est parce que ça vous empêche de voir certaines choses arriver. Ok, les gars. Lorsque vous prenez une femme pour acquis, dans le sens où vous vous dites, elle ne peut pas me quitter, elle ne peut pas me tromper, elle sera toujours là, ça vous empêche de voir certaines choses arriver. Par exemple, ça vous empêche de voir certains red flags, ça vous empêche de voir certains mauvais signes, ça vous empêche de voir son départ arriver. Quand vous prenez une femme pour acquis, ça vous emmène aussi à vous négliger dans la relation. Parce que vous vous dites, elle ne va jamais vous quitter, vous commencez à vous négliger. Vous commencez à laisser pousser le ventre, vous commencez à faire une semaine avec le même short, vous commencez à faire une semaine avec le même t-shirt dans la maison. Parce que dans votre tête, vous vous dites, elle ne va jamais me quitter, c'est fini, c'est ma meuf, elle n'ira nulle part. Au contraire. C'est quand vous pensez qu'une femme ne peut jamais vous quitter, que là, elle cherche à vous quitter. C'est quand vous pensez qu'une femme ne peut jamais vous tromper, qu'elle finit par vous tromper. Si vous voulez toujours voir le mal arriver de loin, il faut toujours garder un petit doute sur les gens. Pas seulement sur les femmes, sur tout le monde, même avec vos potos, même avec vos amis. Vous devez toujours garder un petit doute sur les gens. Celui que tu penses qu'il ne peut jamais te faire ça, c'est la personne-là qui te fait ça. Non, c'est mon pote, il ne peut jamais quitter ma meuf. Je peux le laisser seul avec ma meuf. Il ne va rien faire. Bro, c'est même le pote-là qui te quenne la meuf. Non, mon pote ne peut jamais me voler. Non, lui, c'est mon frangin, c'est mon élément. C'est même lui qui te vole. Toujours garder un petit doute sur les gens si vous voulez voir le mal arriver de loin. C'est ce petit doute-là qui va vous garder lucide. C'est ce petit doute-là qui vous permettra de voir les red flags. C'est ce petit doute-là qui vous permettra de voir les mauvais signes. Oui, c'est le doute-là qui va te montrer que celle-là, elle s'apprête à te quitter. Celle-là, elle ne veut plus la relation. Le doute te rendra lucide. C'est ce petit doute-là qui va te montrer les signes qu'elle a commencé à fréquenter d'autres mecs. Je ne dis pas que vous ne devez jamais faire confiance à votre copine. Faites-lui confiance, mais pas de manière aveugle. Parce que prendre une femme pour acquis, c'est lui faire confiance aveuglement. Comme vous écoutez l'expression aveuglement, ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne verrez pas arriver. Il y a des choses que vous n'allez jamais voir. Il y a des choses qui vont se passer sous votre nez, mais vous n'allez jamais voir parce que vous lui faites aveuglement confiance. Aimez votre femme, mais ne la prenez jamais pour acquis. Même si elle vous aime à la folie, ne la prenez jamais pour acquis. Parce que prendre une femme pour acquis, ça vous emmène à baisser votre garde. Tu peux arrêter de prendre soin de toi parce que tu prends ta meuf pour acquis. Tu penses qu'elle ne va jamais te quitter. Et croyez-moi, personne n'aime quand on le prend pour acquis. Personne. Adulte, enfant, homme, femme. Quand vous prenez une personne pour acquis, c'est là où la personne vous montre que vous ne pouvez pas la prendre pour acquis. Même toi-même, si une femme te prend pour acquis, c'est là où tu vas vouloir montrer à la meuf qu'elle ne peut pas te prendre pour acquis. Ok les gars ? Donc, si vous voulez toujours voir le mal arriver de loin, gardez un petit doute sur les gens. C'est que la femme du voisin fait subir au voisin. Ta femme peut te faire subir ça. C'est que la copine du voisin fait vivre au voisin. Ces choses horribles, ta copine, elle peut te faire vivre ça. C'est parce qu'elle n'est pas encore face à une situation qui peut l'emmener à te faire vivre ces choses. Ok les gars, nous avons tous un côté obscur en nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne devez pas faire totalement confiance à une personne, aveuglement confiance à une personne. Parce que tôt ou tard, le côté obscur d'une personne finit par se révéler. Ok les gars, donc ne prenez jamais une femme pour acquis, ne faites jamais aveuglement confiance à une femme. Quand vous prenez une femme pour acquis, d'une manière, vous lui faites aveuglement confiance. Et croyez-moi les gars, c'est une mauvaise idée. c'est une mauvaise idée. Et croyez-moi les gars, c'est une mauvaise idée. Sous-titrage Société Radio-Canada